La question de l'énergie, de l'éducation, de la santé. Il y a d'un côté le vieux monde qui essaye de la résoudre, qui n'arrive pas très très bien, et de l'autre des gens qui disent « auto-organisons-nous, créons des initiatives ». Nait aujourd'hui une nouvelle forme d'intelligence collective qui s'appelle l'intelligence collective holomidale, on retrouve le terme holos, holistique, donc une structure holistique, ça veut dire de gens comme toi et moi et tant d'autres, des milliards d'humains aujourd'hui sur Terre, interconnectés en réseau et qui commencent à s'auto-organiser. En dehors des formes institutionnelles pyramidales classiques. J'ai décidé de participer à l'évolution de l'humanité de l'homo sapiens vers l'holo sapiens. Je m'investis depuis 20 ans dans cette nouvelle recherche qu'on appelle l'intelligence collective qui vise à comprendre comment le vivant social fonctionne. Pas simplement les humains, mais le vivant, les bactéries, les fourmis, les oiseaux, les écosystèmes, etc. À quel moment ça commence à faire un tout cohérent et avoir une efficience d'organisation et d'auto-organisation incroyable ? Donc déjà, comment on observe ? Première chose, on regarde et on nomme. On cartographie, donc voir les grandes formes d'intelligence collective qui existent. Donner des noms, comprendre leur dynamique, pouvoir les modéliser, voir quel modèle prédictif on peut avoir. Et puis ensuite, de se dire, tiens, maintenant, de quelles infrastructures la prochaine forme a besoin ? On doit inventer quoi ? On doit designer quoi ? Et donc, il y a eu des années, des années, effectivement, de R&D, de prototypage, de trucs avortés, qui maintenant, aujourd'hui, me semblent naïfs, mais comme les premiers inventeurs qui ont voulu voler. Quand on regarde les premiers coucous qu'ils ont fait, ça nous fait marrer. Et en même temps, quel courage et quelle audace d'oser, combien on finit par se ramasser par terre. Mais ça fonctionne comme ça, de toute façon. Ça a touché à des choses très transversales. On doit faire de la socio, on doit faire de la politique, de l'économie, de la technologie, de la théorie du chaos, des systèmes, de la biologie, de l'éthologie, théorie du choix social, théorie des jeux. Donc, énormément de sujets transversaux à cette approche-là. Et en même temps, je voyais que je ne pouvais pas l'aborder que comme un objet extérieur, comme une science qu'on regarde comme un universitaire, à faire des papiers, des trucs comme ça. Il faut le faire. Et ça s'avère très intéressant. Mais de voir que, ouais, maintenant, il s'agissait de passer de l'astronome à l'astronaute. Ça veut dire, OK, il y a ce qu'on observe avec sa jumelle, mais ensuite de créer cet entraînement personnel pour vivre et faire vivre cette transition, moi-même, vers ce monde nouveau. L'humanité se trouve exactement dans cette phase de turbulence. Elle peut s'effondrer, partiellement, totalement, mais elle peut aussi faire un upgrade absolument incroyable. Et là, ça touche à l'ingénierie sociale. De mon regard de chercheur, je vois s'opérer une évolution de notre espèce. D'ailleurs, pas mal de mes conférences, ce titre, voilà, « Notre espèce évolue et vous, comment on se situe personnellement en tant qu'être humain par rapport à ce mouvement ? » Et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a une bonne question, en tout cas, à se poser. J'ai contribué à, par exemple, l'intelligence collective en tant que discipline de recherche. Ça a produit beaucoup de conférences qui se trouvent facilement sur Internet. Ça a donné lieu à de la participation à l'écriture de codes logiciels. Ça veut dire aussi que je m'implique avec des grands dirigeants de ce monde. ces personnes qui se disent « Ok, bon, je me trouve à la tête d'un grand paquebot. Ce paquebot s'appelle un ministère, un État, une grande banque, un grand groupe industriel. » Et « So what ? » Ces empires verticaux, pyramidaux, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus fonctionner. Et quelque part, moi, dirigeant d'aujourd'hui, je le ressens. Bon, ai-je des mots pour le dire ? Non. Donc, voilà, des interactions peuvent se faire. Et puis aussi, en aval, de dire « Ok, tiens, on fait quoi avec cette grande industrie aujourd'hui si on sait qu'elle n'a pas d'avenir tel quel dans sa forme ? » Mais peut-être que la structure n'a pas d'avenir, mais les savoirs, les connaissances, les humains, eux, ils ont de l'avenir. Donc, comment va s'opérer éventuellement une déconstruction, un flux migratoire pour une reconstruction sociale d'autres formes sociales et d'autres formes d'intelligence collective ? Et là, on rentre dans des trucs vachement concrets. J'accompagne des entreprises, des start-up, notamment deux. L'une qui s'appelle Vegan Nation, qui vise justement à construire une nation vegan dans le monde. Il y a 300 millions de vegans, des gens unis par des valeurs extrêmement fortes et qui, ma foi, peuvent tout à fait construire une économie. Une économie où on institutionnalise la compassion plutôt que la violence et on peut designer des infrastructures qui font que naturellement, on n'a pas envie de tuer les animaux, on n'a pas envie de consommer comme des malades, etc. Donc, voilà un très beau projet. J'accompagne tout ce qui touche aux infrastructures des futures crypto-technologies, donc un protocole qui s'appelle Holochain. Ça fait beaucoup mieux, plus vite, ça ne consomme pas d'énergie, ça a une philosophie tournée vers les personnes plutôt que les systèmes. Bon, je ne vais pas le développer maintenant, mais en tout cas, voilà une aventure intellectuelle passionnante. J'accompagne une start-up qui s'appelle Holo qui vise à utiliser toute la puissance informatique disponible sur Internet, à savoir nos ordinateurs allumés, mais dont on utilise 5%, de la mémoire, du processeur, etc., de la bande passante, et qui peuvent se mettre à disposition pour héberger des applications distribuées. Eh bien, les applications distribuées font qu'en fait, on n'aura plus de serveur central et tout va fonctionner directement en paire à paire. Tout ça, ça s'inscrit dans un ensemble conceptuel plus vaste de nouvelles, de futures technologies qui s'appellent SEPTER. SEPTER, il s'agit de l'ensemble des briques technologiques qui vont permettre de construire des systèmes vivants, humains, autonomes, décentralisés, complètement distribués en fait. Et mon rôle dans tout ça consiste déjà à ouvrir le champ, ça veut dire créer l'écosystème de chercheurs, de développeurs, d'institutions qui vont comprendre ou accompagner le processus. Donc, en termes anglais, il s'agit un peu du SCART ou de l'explorateur, celui qu'on envoie, l'émissaire qu'on envoie en amont pour explorer les possibles. Ce qui fait que voilà, pourquoi je rencontre des dirigeants aujourd'hui, pourquoi j'accompagne certaines start-up, pourquoi je rencontre beaucoup de grands scientifiques. En gros, j'éclaire aussi, j'ouvre le champ, j'ouvre le terrain pour tout ça. Est-ce le sens d'une mission accomplie ? De me sentir content, ouais, mais alors totalement, quoi. Ça fait de moi un être heureux, mais profondément heureux. Il y a des hauts débats, comme tout le monde, parce que j'ai des moments de bague à l'âme, comme tout le monde, j'ai des moments de fatigue, j'ai des moments de joie. Donc il y a une surface, on va dire, avec son agitation normale, avec parfois ces tempêtes, avec les accidents de la vie comme tout le monde, comme tout être humain, ça fait partie de la condition humaine. Mais il y a ce bonheur intérieur, ce témoin, et au-delà de ça, cette âme. Donc oui, absolument heureux de ce choix. Toute cette recherche, ces développements, ces initiatives, autant dans l'intériorité du corps que dans le design technologique, dans des actions parfois politiques, dans des échiquiers humains assez complexes. Ça nourrit la joie du beau, ça veut dire de la créativité. Ça nourrit cette immense joie de liberté créatrice, et qui se nourrit elle-même. Donc ça fait une sorte de cercle vertueux, évidemment. On passe à l'acte, ça représente l'exemple parfait de gens extraordinaires qui n'ont pas attendu les formes institutionnelles classiques pour se dire, tiens, on peut faire des choses absolument extraordinaires. On n'a pas le livre de recettes, on n'a pas le livre blanc, on n'a pas le livre bleu ou vert, on n'a pas le livre machin pour les nuls. On le fait par un ressenti, se dire, tiens, je me sens bien où ? Dans quelle forme d'expression ? Je sens cette impulsion et je vais faire avec les moyens dont je dispose aujourd'hui dans cette époque passionnante qui s'appelle des ordinateurs, qui s'appelle des social wear, des community wear, du matériel pour filmer comme maintenant, des réseaux de gens absolument incroyables qui se constituent. Donc ça émerge partout. Et là, on voit la naissance de cette intelligence collective holomidale qui se met en place. Et ça peut aller très, très, très vite.